bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien donc on va faire le nouvel oracle du petit l'honorement avec la petite cecilia qui nous assiste sauf que j'ai pas de place donc si le livret l'intérieur du livret les cartes c'est un tirage que je fais pour vous pas pour moi il vous faut choisir l'une de trois cartes vous posez une question et j'espère que ça répondra à votre question numéro 1 numéro 2 tu choisis laquelle ma chuchou hein tu choisis laquelle dis moi tout oh dis nous tout ce que tu choisis tout ça oh ma chuchou allez carte numéro 1 la lettre alors que dit la lettre vous allez avoir du courrier c'est la carte des courriers et des nouvelles lettres email sms appel téléphonique par extension elle peut aussi représenter les démarches diverses administratives juridiques ou courantes ou une réponse à une interrogation ou à une demande de manière générale c'est la lame des échanges dans un tirage en lien avec la vie amoureuse elle peut symboliser plusieurs choses au positif elle représente une relation fondée sur le dialogue elle peut aussi indiquer une distance géographique la nécessité de communiquer par email sms pour un célibataire elle peut prendre des traits d'une rencontre par internet ou via une application côté professionnel c'est une promesse d'embauche une lettre de recommandation la réception d'un contrat voire une lettre de licenciement ou de mise à pied ainsi quel que soit le domaine selon qu'elle soit bien ou mal entourée elle annonce elle annonce de bonnes ou de mauvaises nouvelles cartes numéro 2 les fleurs c'est une carte plutôt positive elle représente la beauté la séduction le charme la genèse mais aussi les situations les relations éphémères ou temporaires les fleurs des aventures sur le lendemain par extension sur le plan professionnel elle peut symboliser un cdd un remplace ou un remplacement qui sera source de satisfaction bien accompagné elle représente l'aboutissement ou l'évolution d'une situation elle peut également être associée aux cadeaux présents divers au négatif elle met en garde la superficialité et la dernière dans les montagnes c'est la carte du temps par excellence lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle signale que le consultant devra faire preuve de patience et de détermination pour atteindre ses objectifs c'est aussi bien la lame des difficultés des obstacles des oppositions des retards que la solidité de la stabilité et la longévité quel que soit le domaine elle indique que le consultant n'aura rien sans effort pour parvenir à ses fins il devra déployer des trésors d'énergie et des déterminations sur le plan sentimental elle peut symboliser la solitude subie ou voulu pour une interrogation en lien avec le couple selon son entourage elle représente soit une relation à bout de souffle soit une relation extrêmement solide et voilà je vous souhaite à tous une très très bonne journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt salut salut